La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections locales et d'autres sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 janvier 2022. Réoumi Quotidien évoque à sa une ce que les populations attendent des nouveaux maires. Ce journal souligne d'emblée que les citoyens nourrissent beaucoup d'espoir en ces maires et comptent sur eux pour alléger leurs souffrances et leur permettre de vaincre certaines de leurs difficultés existentielles. Ce faisant, il est important que ces derniers soient bien entourés. En effet, étant donné qu'il n'y a pas de profit type de maire et que n'importe qui peut être élu, ils nécessitent pour ces derniers, dans un souci de faire des résultats, de bien s'entourer, recommande l'analyste de Réoumi qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à sa page 6, Réoumi nous apprend que les leaders de Yéoui alertent sur une tentative de falsification des résultats. En effet, Yéoui flaire une tentative de hold-up à Thies à Wachina Nimzat, entre autres. Et dans Libération, Yéoui Askanoui met en garde contre tout hold-up à Rufisque. Dans ce journal, le candidat de la coalition, Dr Oumar Sissier, prévient que cette tentative visant à arracher la victoire de Yaoui ne passera pas car la jeunesse est prête à faire respecter la volonté populaire. Ainsi, il invite les rufisqueux à rester mobilisés et à redoubler de vigilance pour éviter un hold-up électoral. Ce journal donne par ailleurs des échos de la Razia de Mamboué-Djaou et de son allié et informe aussi que Sambanjo-Benka a remporté tous les bureaux de vote à Dara. Dans la commune de Saint-Louis, les résultats officiels donnent Monsourfa et largement vainqueurs, selon Libération, qui signale Farbangom mettre incontesté chez lui. Et à Kaulak, au conseil départemental, le camp de Benjeloun réclame la victoire. À Kermasar Nord, Libération indique que Yaoui tient sa victoire et tant la met au perdant, mais Beno Bokoyakar se justifie et continue de rejeter ses résultats. Soham Wardini El, battu à Dakar, a félicité son fils Barthélémy Diaz et souligne que sa responsabilité en tant que citoyen est de continuer à aimer Dakar. Maki, lui, conserve son titre foncier que le fouta. Après la victoire des listes de Beno et des parallèles, souligne le quotidien, qui voit Muntagasy incontesté à Airelao. Dressant le portrait de Abdoulaye Dufsar, le journal de Madjambaljane parle d'un fonceur à l'arrêt. L'exclusif pose l'équation relative à l'avenir de Beno en casemence et titre « Un cas réglé pour Doudou ». Mamadou Lamin Djalou, faisant la lecture des élections locales de dimanche dernier, ont déduit et fait remarquer que c'est la fin du règne usurpé de la dynastie Faisal. Pendant ce temps, Réoui Cotidien fait état de neuf soldats portés disparus suite aux affrontements en casemence entre armées et MFDC. Libération nous apprend aussi que neuf soldats sont portés disparus après l'attaque à la frontière gambienne, une information livrée par la DIRPA. Libération évoque par ailleurs le mystère Ishar Yagoub Adam, arrêté à Rousseau, transféré à Dakar, puis placé sous mandat de dépôt pour terrorisme. Se disant hors pailleur, le ressortissant soudanais venu de la Mauritanie était entré au Sénégal pour obtenir un cachet de sortie, révèle ce journal, qui dévoile aussi ses séjours intraçables au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Mali et en Mauritanie, avant de nous apprendre que des vidéos et des images d'exécution de civils ont été retrouvées sur son téléphone. Et Dakar Thaim, se penchant sur la persistance des menaces sécuritaires en Afrique, se demande si Moscou ne serait-elle pas la solution. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. À la page 5 de 24 heures, l'on indexe l'avancée coupable du Sénégal dans l'indice 2021 de perception de la corruption. À ce propos, Réoumi nous apprend que le Sénégal est 73e sur 180 pays. Le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge, note pour sa part l'AS. Ce journal nous apprend en outre que les Lyons ont assuré l'essentiel en se qualifiant en quart de finale devant le Cap-Vert par deux buts à zéro. Les Lyons harponnent les requins bleus, titre pour sa part le soleil, dont l'astre de Han, Aliusissé et ses poulons se disent prêts à affronter n'importe quelle équipe. Apte, Ismaël Sarr a réintégré la tanière, nous apprend aussi le quotidien national, qui informe que le Maroc a mis hors course le Malawi par deux buts à un. Les Lyons, après avoir battu les requins bleus par deux buts à zéro fil en quart, renseignent Sud-Quotidien et aux yeux de stade. Les Lyons ont rejoint les quarts et avec plus de maîtrise. Le quotidien du sport décortique l'affiche Sénégal-Cap-Vert et souligne que dans le jeu, les Lyons peuvent encore mieux faire. Malik Chandoum, lui, évoque la revanche de l'année dans Sonoulombe et prévient qu'il sera difficile à Heme de faire bouger Bombardier. Sur le plan physique, Bombardier est un monstre, Indic Chandoum, qui reconnaît Kemeu a un ascendant sur le B-52 au plan psychologique. Et c'est le mot de la fin pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.